Eux, à Meteor City, ils ont toujours été rejetés par la société. Ils ne peuvent pas imaginer une sortie vers l'extérieur. On va faire pareil, en pire. Ils sont que 8, alors qu'au moment du serment, ils étaient 9. Donner leur vie pour leur mission, ça ressemble un petit peu à un vœu de naine. Qu'est-ce qu'ont pu faire, le clan Kuruta, pour qu'il décide de les exterminer, de les massacrer ? Yaya, salut à tous, Yazy sur Diavolo TV. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la revue du chapitre 397 de Hunter x Hunter. Encore une fois, on en apprend plus sur les mémoires de la Brigade Fantôme, les raisons qui les ont poussées à devenir le groupe criminel qu'ils sont aujourd'hui. Événement majeur, comme on l'avait tous, je pense, utilisé au chapitre précédent, c'est la mort de Sarasa. Et quelle mort tragique, impressionnante, que des petits-enfants, donc là on a Kururo qui âgé de 11 ans, doit faire face dans une scène très symbolique. Déjà premièrement, la pluie, on ne va pas se cacher, c'est un marqueur très important lors de la mort de quelqu'un. Le fait que tout ce qui est de la pluie, lié aux larmes, lié aux sentiments, la grisaille, déjà ça crée une certaine atmosphère, une certaine ambiance. On a aussi Pakunoda qui pleure, tout le monde qui à peu près tire la gueule. Ovo Gin qui montre toute sa frustration lorsque Kururo décide de ne pas dire ce qui a été écrit dans le sac où se trouvait Sarasa. Et le regard de Kururo, qui est complètement choqué, en dilant sur ce qu'il vient de découvrir, la face du monde tellement ténébreuse qui a poussé ces mafieux, ce genre d'affreux personnage, a tué une gamine, a provoqué les enfants derrière. Il y a toute une scène qui est mise en place lors de cette mort. Ça choque Kururo. Il se dit mais comment des êtres aussi abjects peuvent être fiers de leur action ? Certainement avec tout ça, on devine qu'ils ont pris en vidéo, qu'ils ont enregistré la scène de mort, la scène de crime. Et parmi tant d'autres, une des explications qu'on peut avoir, c'est à la crier, on a tout enregistré, il y a pu avoir ce genre de message qui a été écrit dans le sac où se trouvait le cadavre décapité, tout découpé de Sarasa malheureusement. Et là, Kururo, il est en train de jauger le fait que pour l'instant, il n'est absolument pas à la hauteur d'envisager une vengeance. Kururo, il arrive à prendre son temps à réfléchir sur le monde qui l'entoure. Donc comme je disais certainement dans le message qu'il y avait à l'intérieur du sac, qui ne sera certainement pas dévoilé, en tout cas pas tout de suite, concernant le message qui était à l'intérieur du sac, il était à propos de l'enregistrement et du fait que Sarasa a très certainement dû souffrir énormément, qu'ils ont pris du plaisir, que c'est un message qu'il leur renvoie, vous n'êtes pas à la hauteur, continuez à faire vos bêtises, nous, on est dans des business assez sombres. Kururo essaie de se projeter et de voir à quel moment il va être le plus propice de les attraper. Parce qu'à l'heure qu'il est, eux, c'est simplement une troupe de doublage. C'est des enfants, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont aucun système. À l'heure qu'il est, ils ne le savent pas encore, mais ils ne maîtrisent même pas le naine. Du coup, en prévoyant toute cette évolution, cette révolution technologique de l'information et des données qui va arriver prochainement, dans quelques années, Kururo se dit que le monde change, mais en fait, il faut profiter du changement de ce monde, monde très sombre à quel appartient les ravisseurs et les assassins de Sarasa, pour créer de toute pièce un environnement où ils vont les attraper. Ce genre d'individu leur a fait comprendre à quel point les gens peuvent être pourris et contre eux, il n'y a pas d'autre solution. C'est le mal par le mal. Déjà, eux, à Meteor City, ils ont toujours été rejetés par la société. Donc, dans leur tête, ils ne peuvent pas imaginer une sortie vers l'extérieur. Pour eux, il faut rester dans le même cadre. Ils ont béni dans les meurtres, la violence, la corruption. On va faire pareil en pire. C'est comme ça qu'on va asseoir notre position. Et oui, pour eux, il faut continuer à jouer le jeu, à s'enfoncer, parce que la cruauté du monde n'a pas fini de les surprendre. Et c'est là qu'on en vient à l'explication du surnom araignée de la brigade fantôme. Eux, ils sont tapis dans l'ombre, dans un endroit, on peut dire sale. Ils ont tout intérêt à le garder sale, comme un endroit délabré, abandonné, où viendraient s'installer des araignées pour tisser leurs toiles et tendre leurs pièges. Il faut conserver ce cadre à malsain et même le mettre en scène, rajouter des éléments pour continuer à le rendre sale et à attirer toutes les pires vermines. Lorsque les membres de la troupe prêtent serment d'allégeance à Kuroro, qu'ils annoncent donner leur vie pour leur mission, ça ressemble un petit peu à un vœu de naine. Et on sait que les vœux de naine, plus c'est restrictif, plus ça accorde de la puissance à celui qui le fait. Donc ça, c'est très important à souligner. C'est cette unité et cette dévotion pour leur mission. Ça va faire qu'ils sont soudés, mais aussi vont devenir plus puissants en tant qu'équipe. Mais dans cette unité, il y a Shaira qui quitte le groupe lors de l'annonce de la formation de la brigade. Elle n'a pas les épaules, elle n'a pas envie de suivre cette vie sanguinaire. Via une ellipse de 3 ans, on voit que le visage de Kuroro, c'est ready, concentré, chef de groupe. Et là, ils ne sont que 8. Alors qu'au moment du serment, ils étaient 9. Celui qui manque à l'appel, c'est Finks. On peut faire d'innombrables théories sur son absence, le fait qu'il soit parti en mission, qu'il soit coincé, etc. Mais bon, vu qu'on le revoit après, sain et sauf, je pense juste qu'il est en train d'apprendre le naine. Naine que tout le monde a appris grâce à Machi, qui avait discuté avec Renko et qui a emmené tout le monde à la vallée brumeuse pour une initiation au naine. Finks avec sa capacité de naine Reaper Cyclotron, qui actuellement, en tant qu'adulte bien avancé, a un petit peu de mal encore à le maîtriser, on peut comprendre qu'un jeune Finks soit toujours en phase d'entraînement. Et un autre point que j'aimerais souligner, c'est sur la capacité de naine de Sharnalk, Black Voice, qui utilise un téléphone et avec ça, peut contrôler les pensées et les actions de ses cibles. On disait que la brigade fantôme, ils avaient pris un peu le train du développement. En imaginant tout ce qu'ils pourraient faire une fois que la société serait dans cette multitude de communications et d'informations qui circulent, Sharnalk, il a pris le train comme il fallait, en utilisant le téléphone, il savait que ça allait être en vogue et s'il était parmi les premiers à le maîtriser, petit à petit, il va pouvoir développer au mieux sa capacité de naine et quoi de mieux pour récupérer des informations, contrôler des gens, etc. Et pour finir cette review, on va parler des Kuruta, le clan à lequel appartient à Kurapika. On a vu avec le discours de Kururo que la brigade fantôme n'intègre pas le meurtre d'innocents dans son credo, dans ses projets, c'est seulement des assassins et les criminels notoires. Qu'est-ce qu'ont pu faire le clan Kuruta envers la brigade fantôme pour qu'il décide de les exterminer, de les massacrer ? Ça, ça va être assez intéressant de le savoir. Qu'est-ce qui va lier ces deux éléments et quand on va retourner sur le bateau, évidemment, si la brigade fantôme est amenée à suivre Hisoka du coup au premier étage de la Black Whale, la justification et la légitimité de leur action. Du coup, n'hésitez pas à me dire, les gars, ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. On se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 398. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao ! !